Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productive You, le podcast qui vous permet de découvrir des trucs et astuces pour être plus zen et plus organisé. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Hélène Gabas qui est coach de vie. Je connais Hélène depuis de nombreuses années maintenant. Nous nous sommes rencontrées dans une circonstance tout à fait festive lors d'un pique-nique à Versailles et elle a un parcours extrêmement intéressant que je voulais partager avec vous. Bonjour Hélène. Bonjour Priscille, ravie de te revoir déjà. Oui, parce que maintenant que tu es partie dans le sud-ouest, nous ne nous voyons plus beaucoup. Non, effectivement, effectivement. Alors je voulais absolument t'interviewer aujourd'hui parce que je trouve que ton parcours est extrêmement intéressant et pourra inspirer de très nombreuses personnes parmi mes auditeurs et je voulais vraiment partager avec eux. Quand je t'ai rencontrée donc il y a maintenant sept ans, pas loin, tu n'étais pas du tout coach de vie puisque tu es coach de vie depuis deux ans, deux ans et demi. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire un peu donc quelle était ta situation à l'époque ? D'accord, pas de souci. Alors déjà, merci d'avoir repris contact avec moi. Si je peux éventuellement partager mon expérience afin de montrer aux gens qu'il faut toujours croire en soi et que les personnes puissent se faire confiance et avancer dans la vie, même s'ils ont des gros cailloux sur leur chemin, ben voilà, je le fais avec plaisir. Donc en fait, en 2010, avant de te connaître donc, moi j'étais une femme mariée qui avait une vie bien rangée avec deux grands enfants qui étaient étudiants mais qui étudiaient loin de Versailles. C'était la ville où je résidais. Et voilà. Et j'avais un relationnel assez important et je m'occupais en plus d'une association qui avait pour but d'apprendre la langue française à des étrangers. Voilà. Donc j'avais une petite vie bien rangée mais bien pleine, on va dire ça comme ça. Et du jour au lendemain, j'appelle ça un tsunami, a débarqué chez moi, voilà, et a tout détruit sur son passage comme un tsunami. À tel point que j'ai dû prendre la décision de lui lancer. Et à ce moment-là, j'avais toutes les peurs qui étaient, qui venaient à moi parce que je ne maîtrisais plus rien dans ma vie. C'est-à-dire que en tant que coach, maintenant je peux le dire puisque je suis coach, on a ce qu'on appelle une roue de la vie avec plusieurs petits camemberts dans cette roue qui sont la famille, la santé, l'argent, le travail, l'environnement. Enfin bon, et j'en passe. Et si j'avais dû à l'époque être coachée, on m'aurait demandé sur une échelle de 0 à 10 à combien tu t'évalues dans ces petits camemberts, une petite tranche. J'aurais dit vraiment au maximum à 4 sur 10. D'accord. En sachant qu'il y en avait certains qui étaient vraiment, ouf ! Franchement. Donc tout était à reconstruire, c'était vraiment un champ de ruines. Côté professionnel, je n'avais pas de travail. Donc à l'époque, j'avais 46 ans. Il fallait absolument que je retrouve, que je trouve, pas que je retrouve, que je trouve du travail. Parce que tu étais restée maire au foyer en fait pendant longtemps. Ah oui, oui, depuis très très longtemps. C'était un choix et que j'assumais, qu'on assumait et qui était, moi, m'a apporté énormément de plaisir. Et là, il fallait bien se remettre à travailler. Côté relationnel, je dirais que, bon, en voyant le côté positif maintenant, ça m'a permis de faire pas mal de ménages. Beaucoup de personnes traversaient, changaient de trottoir en me voyant. Côté familial, moi, j'avais, alors, j'avais des enfants qui étaient loin et que je voulais absolument préserver. Donc, je ne comptais pas sur eux et je ne voulais pas, de toute façon. Côté santé, alors là, évidemment, il y a eu des répercussions. J'ai perdu pas mal de kilos. Tu as dû me voir d'ailleurs assez massif. Mais oui, oui, je me souviens bien. Je me souviens bien, oui. Voilà, voilà. Donc voilà, tout était à reconstruire. Mais vraiment. Et donc, tu as décidé à un moment de reconstruire, en fait ? Oui, 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 oui. J'ai décidé. Mais c'est-à-dire que c'est venu graduellement et en même temps, dès le départ, j'ai senti que j'avais une force en moi. Voilà. Et cette force, elle a été en même temps décuplée par le fait que j'ai eu sur mon chemin et j'ai toujours fait confiance à ma vie. Je voulais absolument vivre heureuse, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai eu sur mon chemin des personnes quand même bienveillantes. Et j'ai fait attention à elles et elles sont arrivées. Notamment, alors je ne vais n'en citer que deux, il y avait une amie qui était japonaise, donc qui faisait partie de cette association à laquelle je lui apprenais le français, justement. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'était l'été et elle m'a menée au parc du Château de Versailles que tu connais bien, Priscille. Et elle m'a menée juste pour écouter, pour s'asseoir, pour écouter les oiseaux, pour voir les gens qui passent. C'était une forme, en fait, de contemplation. De méditation, un peu. De méditation en conscience. Mais moi, je n'en avais aucune… Voilà, je ne savais pas ce que c'était. Je n'étais pas du tout là-dedans. À l'époque, j'étais très cartésienne et puis ça s'arrêtait là. Mais je le faisais. J'avais besoin d'aide, de toute façon. Donc, je le faisais, je l'écoutais. Et petit à petit, effectivement, je me suis aperçue que ça portait ses fruits, ça m'apaisait. Donc, c'était une des premières choses. Il fallait que je sois apaisée. La deuxième personne, c'était une personne professionnelle, une kinésiologue, et elle m'a apporté énormément. J'avais l'image. Alors, je fonctionne beaucoup par image, mais c'était ce qui me venait à l'esprit. J'étais au bord d'un ravin. Et donc, il y avait le précipice sous moi. Et je le vertige, naturellement. Et de l'autre côté, il fallait que j'arrive de l'autre côté du ravin, mais je ne savais pas comment. Et petit à petit, en quelques séances, elle a réussi à me mettre. Alors, ce n'était pas grand-chose. Il y avait déjà un fil du bord du ravin en face. Ensuite, il y a une corde, puis une planche. Ce qui fait que, quand je suis partie de Versailles, donc trois ans après, il n'y avait même plus un ravin. J'étais vraiment… Ce que j'ai compris après, c'est que ce ravin, c'était cette fissure dans ma vie. Bien sûr. Et je n'en avais pas conscience non plus. Je n'étais pas du tout là-dedans. Et en fait, mon chemin, la brèche, c'était réparé. Et le ravin, il avait disparu, tout simplement. Et je pouvais continuer ma vie. C'est une très belle histoire, Hélène, cette façon dont tu as comblé cette brèche. Et donc, même si ça t'a pris de nombreuses années, puisque tu me dis trois ans, mais c'est trois ans de construction, parce qu'évidemment, on ne construit pas, on ne se reconstruit pas en une journée, comme on ne se construit pas en une journée. On peut se détruire très rapidement, mais reconstruire, c'est beaucoup plus long. Non, il faut, s'il y a un maître mot, mais j'en parlerai peut-être à la fin, c'est la patience. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, j'ai eu effectivement, comme tu me l'as dit, trois années très sombres. Mais de plus en plus claires. Oui, voilà. On va dire ça comme ça. Mais malgré tout, il a fallu que je passe ces années sombres. Mais j'avais cette force en moi et cette énergie. Voilà, je vivais les défis que je devais relier comme une aventure. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Après coup, c'est toujours facile à dire. Voilà, exactement. Sur le coup, ça ne se présente pas forcément comme ça. Non, vraiment. Donc, voilà. Donc, la première aventure, c'était la recherche du travail. Indispensable. Et là, j'ai, grâce à une amie également, pu avoir un poste d'assistante dentaire dans un quartier UP de Paris. Sauf qu'il fallait que je reprenne des études pour pouvoir obtenir un CDI par la suite et avoir vraiment ce diplôme d'assistante dentaire. Donc, me revois la partie à 47 ans à l'école avec des jeunes femmes de 20, 25 ans pendant 18 mois. Et voilà. Et j'ai eu mon diplôme, très fière d'ailleurs, pour pouvoir me dire en fait que rien n'est figé. Rien n'est figé. Et on peut tout à fait avancer dans sa vie. Voilà. Et quel que soit l'âge, parce qu'on entend souvent, je suis trop vieille ou trop vieux, c'est plus pour moi, c'est fini. Alors qu'en fait, même si 47 ans, ce n'est pas très vieux, mais il y a plein de personnes qui se mettent des barrières, même beaucoup plus jeunes d'ailleurs que 47 ans. On peut recommencer, on peut apprendre d'autres nouvelles choses, on peut retourner à l'école comme tu l'as fait. Et même si ça demande certainement une grande force de caractère de reprendre la discipline, de retourner à l'école et de se retrouver, comme tu l'as dit, entourée de personnes extrêmement jeunes. En tout cas, ça a porté ses fruits. Oui, 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 tout à fait. Je pensais à l'époque que je n'avais pas le choix, c'est-à-dire que j'étais encore dans un moule où le plus important, c'était de trouver du travail, de gagner de l'argent. Et tout le reste, tout ce qui était les désirs profonds, les envies, c'était quand on avait le temps et quand tout le reste était congé. Voilà, donc j'étais dans ce moule et ma recherche d'emploi a démarré donc par l'obtention de ce diplôme. Très bien. Sauf que ce métier ne me plaisait pas et j'avais toujours en tête de continuer à être heureuse. Ça, c'était vraiment mon fil conducteur. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un déclic, comme tous les franciliens qui connaissent le système du métro-boulot-dodo. Je passais donc mes jours à prendre le train à Versailles, à aller ensuite prendre le métro Gare Montparnasse. Mon cher dentiste, lui, avait entre-temps déménagé et se trouvait dans le nord de Paris. Donc, j'avais un changement et j'ai essuyé quelques grèves. Voilà, ça, c'est le bonheur des Parisiens. Et un jour de trop, il y a eu une grève qui m'a vraiment arrêté, mais stoppé de net sur un couloir, dans un couloir, pardon, où je n'arrivais même pas à accéder au quai pour éventuellement avoir une chance de rentrer dans la rame du métro. Enfin, ça, les Parisiens connaissent le principe. Mais moi, je me suis arrêtée. Et j'ai eu un déclic et je me suis dit stoppé. Stoppé, c'est pas ta vie. Soit tu continues, comme j'appelais ça, à mener ta vie de rare deux fois par jour. Et éventuellement, tu peux le regretter. Soit tu changes et tu te donnes ce qu'il faut pour être heureuse. Voilà. Et ma vie, pour être heureuse, ne passait pas par le métro, le train et ses allées-venues. Voilà. C'était pas… Ça ne me concernait pas, en tout cas, moi, personnellement. Donc, je me suis écoutée. Et donc, ça s'est traduit comment, cette écoute ? Raconte-nous tout. Je sais un petit peu, mais… Dès lors où je me suis écoutée, mais réellement, profondément écoutée, tout s'est enchaîné très vite. C'est-à-dire que ce divorce qui n'avançait pas, qui a duré trois ans, en quelques mois, on m'a dit ça y est, on m'a donné un rendez-vous et j'ai pu donc avoir ce divorce en pause, quelque part. Et je suis, après, partie au Pays Basque. Alors, pourquoi le Pays Basque ? Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi ? Est-ce que c'est lui qui m'a choisi ? Ça, c'est une grande question. Je sais, de toute façon, que j'avais besoin d'oxygène. J'avais besoin de nature. J'étais une citadine à part entière dans mon ancienne vie. Et du jour au lendemain, je n'avais plus besoin de ça. Et j'avais, au contraire, besoin d'océans, de montagnes, une façon de me ressourcer, je pense. Oui, oui. Donc, voilà. Et le Pays Basque, je connaissais un petit peu pour y être allée en vacances. Et je me suis dit, allons-y. Voilà. Et j'y suis allée, ne connaissant personne, mais, oui, sans peur. Vraiment, je repartais à l'aventure en me disant que tout était à construire, de toute façon. Maintenant, je peux dire ici, puisque j'habite à Bayonne. Voilà. Et très contente d'y être, en tout cas. Très, très heureuse. Voilà. Donc, te voilà arrivée à Bayonne, nous avoir abandonnée tout seule dans la grande ville. Et donc, là, comment tu t'es organisée, puisque, comme tu le dis, tu n'avais pas spécialement d'attache sur place. C'était encore une nouvelle étape de ton aventure. Absolument. Alors, il y avait, encore une fois, je pense que je me suis, moi-même, coachée, sans le savoir, parce que j'attachais de l'importance à pas mal de détails, qui pouvaient être des détails, mais qui n'en étaient pas, justement. Et je me souviens d'un fait marquant chez un ami qui avait un tableau chez lui. Et ce tableau représentait un homme qui marchait sur un chemin droit. Il était de dos. Sauf qu'il regardait quand même le spectateur, celui qui regardait le tableau. Il avait la tête retournée. Et dans son regard, il y avait vraiment de la malice, de l'assurance. Moi, j'y voyais ce dont j'avais besoin, en fait. Et il avait son baluchon sur l'épaule. Et ce tableau, j'ai demandé à cette amie de m'envoyer en photo. Et tous les jours, avant que je parte, et dès que j'étais installée sur Bayonne, quand j'ouvrais mon téléphone portable, j'avais cette photo devant mes yeux. Ça m'a donné un courage énorme. Et sans le savoir... Tu faisais la visualisation, en fait. La visualisation de l'ancrage. J'avais un mentor. C'était cette homme, cette peinture. Je ne sais pas. Voilà. Ce qui m'a permis de me poser. Déjà, un petit peu, quand même. De repérer l'endroit. De me reconstruire. De lire beaucoup. D'apprendre beaucoup sur moi par les lectures. De faire des belles rencontres également. Dont une qui m'a dit, « Pourquoi tu ne serais pas coach ? » Voilà. Très naturellement. Parce que je n'avais plus envie d'être assistante dentaire de toute façon. Et cette personne qui m'a dit pourquoi je ne pouvais pas être coach, qui m'a soumis cette idée, et personnellement, moi, le coaching, c'était du coaching sportif. Je n'en étais que là. Je ne savais même pas que ça existait, le coaching des vies. Donc, je me suis renseignée parce que j'avais quand même dans l'idée d'aider les gens. Aider les gens d'une manière ou d'une autre. Et ça a toujours été. Dans mon association auparavant, au cabinet dentaire, les gens venaient me voir. Je les écoutais. Ils me racontaient leur vie. Et voilà. C'est ce qui se passait à mon bureau d'assistante dentaire. Donc, j'avais quand même cette piste où je me disais je peux quand même apporter quelque chose aux personnes qui viendraient éventuellement me voir. Mais c'est vrai que tu as une très grande écoute. Tu as une très grande capacité d'écoute. Et donc, ça n'est pas surprenant. Certainement. Donc, voilà. Donc, je me suis renseignée. J'ai fait quelques formations. Et je suis devenue coach de vie. Voilà. Très bien. Et écoute, et tout ça en quoi ? En cinq ans ? Oui. Cinq, six ans. J'ai même fait d'autres formations. En fait, maintenant, je m'écoute. Et c'est le maître mot de ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Ce que je ne faisais pas forcément avant, d'ailleurs. J'écoutais plus les autres, mais je ne m'écoutais pas moi. Donc, je reléguais mes envies et mes besoins vraiment au second plan. Alors que maintenant, c'est ma priorité avant d'écouter les autres. C'est être moi-même et être bien. D'accord. Écoute, c'est une magnifique histoire. Et donc, tu es installée à Bayonne ? Oui, tout à fait. Et tu travailles avec des particuliers ? Tu fais des groupes ? Ça se passe un petit peu ? Comment ton travail aujourd'hui ? Alors, en ce moment, je suis... Alors, donc, j'ai ouvert un cabinet de coaching avec deux autres personnes. Je travaille en particulier en face-à-face avec des personnes qui viennent me voir. J'anime également des ateliers autour d'un jeu qui s'appelle le jeu de la source qui permet aux personnes de travailler sur elles, mais d'une façon peut-être plus ludique et qui permet une approche du développement personnel. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Comme moi, il y a trois ans. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi encore et qui est présentée, donc, d'une façon beaucoup plus ludique, mais très, très intéressante et qui va aller très, très loin. Voilà. Et j'ai également, en ce moment, mis en place parce que ça me tient également à cœur ce que j'appelle des matinées café et chocolat où je laisse les gens venir dans un café pour prendre un chocolat ou un thé, peu importe si c'est le matin, une fois par mois, juste dans le but de réunir les gens, d'échanger autour d'un thème et de faire que les personnes qui n'étaient pas censées se croiser se croisent à un moment donné de leur vie. Parce que ça, je pense que ce que la vie a pu m'apprendre, c'est ça. C'est que toutes les personnes sont importantes et de sortir un petit peu de son champ, de son champ de vie et de s'ouvrir aux autres, voilà. Sortir de sa petite zone de confort aussi, souvent. Oui, je ne l'emploie pas, là. On peut dire ça. On peut dire ça. C'est professionnel, mais c'est ça. Mais c'est très bien. Ça me rappelle un peu, entre guillemets, nos sorties café du temps d'OVS, Hélène. Mais c'est bien parce que là, avec un but, une discussion, ça me paraît une très, très bonne idée. Écoute, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux ? Alors, vous allez me retrouver sur Facebook. Très bien. J'ai un site également. Ta page s'appelle CoachDeVie ? Oui, tout à fait. Hélène Gabas, CoachDeVie. Tout à fait. Je mettrai le lien, bien évidemment, dans les notes du podcast. Voilà. J'ai un site également. Gabas-CoachDeVie.com Voilà. Très bien. Donc, on mettra les liens. Et puis, on peut te rencontrer sur Bayonne. Et est-ce que tu fais aussi des séances virtuelles via des outils comme Skype ou autres ? Alors, je peux en faire. Pour l'instant, je n'en fais pas. Le plan ne s'est pas présenté. Mais oui, oui, oui. J'ai l'intention de mettre ça également en place. Non, bah écoute. Voilà. On peut aller te rendre visite à l'occasion d'un joli week-end à Bayonne, au soleil, près de la montagne. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Écoute, Hélène, ça m'a fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi ce matin et de faire partager surtout ce parcours que je trouve extrêmement intéressant, même si tu ne paraissais pas tout à fait convaincue que ça puisse avoir un intérêt. Moi, je trouve que vraiment, ça montre déjà, d'une part, qu'on a tous en soi la force de faire autre chose quand les circonstances nous y poussent. Parce que c'est vraiment là les circonstances qui t'ont forcé à aller puiser en toi ces ressources et puis à imaginer un autre avenir que celui qui paraissait tout tracé depuis 10 ou 20 ans ou 30 ans. Et on a tous ça. Et il n'est jamais trop tard. On peut toujours rebondir, changer de cap si effectivement sa vie ne nous convient plus. Et alors, j'ai noté une phrase que tu as dit à plusieurs reprises et qui m'a beaucoup touchée et que je vais mettre dans les notes, c'est « Je voulais continuer à être heureuse ». Oui. Et c'est une très, très, très jolie phrase. Et je pense qu'à te voir toute rayonnante, tu n'es plus arrivée à ton but et tu vas continuer sur ce chemin. Voilà, c'est un long chemin d'être heureuse. C'est une forme... Bon, si je peux rajouter deux mots... Bien sûr. Oui. Quel que soit les... Enfin, j'appelle ça des caillis. Parce que je trouve que c'est une belle image, les cailloux que l'on a sur son chemin. Les accepter. Déjà. C'est une première étape, les accepter. Ce qui ne veut pas dire les céder. Mais les accepter. Et donc, accepter, ce n'est pas subir. Pour ensuite, lâcher prise. Ça, c'est très important. Se laisser... Alors ici, on est à Béritz. On a ce qu'il faut comme vague. Mais c'est aussi une image laissée portée par la vague. Ne pas aller contre. On risque de se faire engloutir, sinon. On a, tu sais, dans ce podcast, deux, trois questions obligatoires. Donc, je vais te poser. Vas-y, je t'en prie. Donc, la première, c'est quelle est la citation, le proverbe qui t'accompagne depuis ces années, voilà, qui est toujours présente. C'est simplement une citation que j'ai mise sur ma carte de visite au Verseau. Alors, je vais vous la lire. C'est une citation de Confucius. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Oh, très bien. L'importance du chemin plutôt que du but. Ah, si vous attendez d'être heureux, d'avoir une voiture, je ne sais pas, de changer d'appartement pour être heureux, voilà. N'attendez jamais. Vivez le moment présent. Alors, très bien. Merci pour cette citation. Un livre que tu nous recommandes, qui est ton livre de chevet ou peu importe, voilà. Alors, il y en a eu beaucoup, mais un qui me parle énormément, c'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est un chaman, qui a écrit peut-être… Je le note en même temps. Oui, oui. Les quatre accords Toltec. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je dirais que La maîtrise de l'amour, c'est le cinquième accord Toltec. Voilà. Il a sorti le cinquième accord Toltec, parce que je l'ai acheté récemment. Il est dans ma pile à lire. Donc, il y a effectivement… Moi non plus, je dis, il est dans ma grosse pile à lire de l'année, parce que j'ai une quinzaine de livres, j'en ai déjà fait trois. Et il y a effectivement, voilà, il y a le cinquième accord qui est sorti récemment. Donc, à suivre. Très bien. Alors, je note donc La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Très bien. Et puis, dernière question qui nous rapproche plus à la base du blog de Productive You sur un truc, une astuce que tu utilises qui te permet d'être plus zen, plus organisée, voilà, quelque chose qui marche bien pour toi et qui marchera peut-être aussi bien pour quelqu'un qui nous écoute. Alors, ce n'est pas pour être plus organisée, c'est plus qui marche sur moi et qui va marcher, j'imagine, sur tout le monde, c'est la gratitude. Alors, je m'explique. Donc, dire merci, ce n'est pas si simple que ça, en fait, je dis. Et ça veut dire merci au boulanger quand vous payez votre baguette de pain, mais ce n'est pas cette gratitude-là dont je voudrais parler. C'est exprimer sa gratitude et dire tous les jours merci quand dès le lever, à cinq petites choses qui vous paraissent peut-être anodines. Par exemple, je ne sais pas, merci au fait que je sois encore en vie, merci au soleil qui est là, merci parce que je vais faire un podcast avec Priscille, voilà, par exemple. Mais oui, bien sûr. Et en fait, le fait de dire merci, ça a une conséquence, c'est que ça ouvre le cœur. Bien sûr. Voilà, et c'est ça le plus important. Et j'ai fait cet exercice, moi, quand je n'allais pas bien et parce qu'on m'a dit, on m'a suggéré de le faire. En bonne élève, je me suis dit pourquoi pas, de toute façon, ça ne va pas me faire de mal. Je l'ai fait, je le pratique, mais je le pratique maintenant tellement naturellement que les gens, quand je leur dis merci, ils me disent pourquoi tu me dis merci. Mais si, si, merci. Merci Priscille. Merci Hélène. Merci Hélène. On va s'auto-remercier, mais c'est vrai que c'est un très bon moment. Vraiment, je suis absolument enchantée d'avoir eu cette idée de te dire, Hélène, parce que je te voyais passer dans ton profil Facebook tellement de belles choses que je like très souvent parce que je trouve que ça me parle énormément, en tout cas. Et voilà, donc j'ai été bien inspirée de t'envoyer ce petit mail il y a quelques temps pour te dire, écoute, merci de ce que tu partages et viens maintenant le partager avec d'autres gens parce que c'est très beau. C'est très beau. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Hélène pour cette interview et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. J'espère que vous avez été, comme moi, tout à fait enchantée par le parcours d'Hélène. Vous allez pouvoir la retrouver sur son site ou sur sa page Facebook. Je mettrai tout ça dans l'article compagnon de ce podcast. C'était vraiment un excellent moment et je suis vraiment ravie d'avoir pu discuter ce matin avec Hélène. Donc cet article, si ça vous plaît, si il vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager avec des personnes qui, autour de vous, peuvent aussi avoir besoin d'aller chercher la force en elles et de changer parce qu'ils se retrouvent dans des situations un peu difficiles et on a tous la possibilité de changer et d'avancer vers un autre chemin qui nous conviendra mieux. Donc partagez-le sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, absolument partout. Et puis, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas d'aller mettre une note, une revue, des étoiles puisque c'est la seule façon de le faire connaître, c'est de mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Pour ceux qui suivent le blog ou le podcast depuis un certain temps, vous allez voir qu'à présent, dans l'article compagnon, je mets un lien vers une plateforme qui s'appelle Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de contenus sur Internet de recevoir des petits pourboires pour ce qu'ils ont fait, des petits gestes de remerciements de la part de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs et moi, ça me permet de participer à une partie des frais que j'engage tous les mois puisque je fais mon activité bénévolement et ça permet ensuite de couvrir une partie des frais et je le fais aussi dans un autre but, c'est que je ne souhaite pas devoir mettre de la publicité sur mon blog pour couvrir mes frais. Je n'aime pas du tout quand je lis un blog et que toutes les dix lignes, il y a un petit encart avec une publicité ou un truc qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Donc, ça me tient vraiment à cœur que vous puissiez aussi vous garder cette liberté de ne pas être pollué par de la publicité et voilà pourquoi aussi je fais appel à Tipeee pour tenter de couvrir une partie de mes frais. Voilà, c'est un peu long cette explication. Vous allez voir de toute façon qu'en pied des articles, je mets à chaque fois un petit lien donc n'hésitez pas à m'offrir virtuellement un petit café, un petit thé ou autre. Vous verrez, il y a des petites récompenses à chaque fois que je vous propose. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très très vite dans dix jours pour le nouvel épisode. Bye bye !